Alors, pour commencer, il faut vous connecter au compte Google de Clamfle. Vous allez avoir le compte d'email avec les adresses dans les documents de Madame Eva. Donc, vous récupérez l'adresse email, vous la codez, vous cliquez sur suivant. Ensuite, vous ajoutez le mot de passe, vous cliquez sur suivant, on va peut-être vous demander de confirmer ces données, vous allez cliquer simplement sur confirmer et vous êtes connecté au compte Google de Clamfle. Ensuite, vous allez sur YouTube. Et normalement, vous allez avoir dans les comptes utilisateurs, le compte de Clamfle déjà connecté. Si vous n'avez pas de compte et il faut ajouter un nouvel compte, vous faites ajouter un compte, un compte. Et on va vous demander les données du compte Google Plus que vous avez déjà enregistré dans votre ordinateur. dossier. Ensuite, pour télécharger la vidéo, vous cliquez sur mettre en ligne vidéo. Vous allez chercher la vidéo que vous voulez mettre en ligne dans votre dossier. Vous pouvez la glisser directement sur la plateforme. Et vous allez compléter les données dans la page dédiée aux informations de base de votre vidéo. Donc ici, vous allez ajouter tout simplement du Clamfle plus le titre de votre vidéo. Ça peut être le titre de votre corpus ou de votre présentation. Ensuite, dans la description, vous allez ajouter l'idylle et son numéro identifiant. Vous ne faites pas comme moi, vous ne vous trompez pas. Il faut ajouter 38 sur 14. Ensuite, vous ajoutez Université de Rennes 2. Et finalement, déclinfle plus l'adresse hypothèse. Vous pouvez aller chercher sur Google la page pour copier directement le lien. Vous faites CTRL-C. Et vous collez l'adresse sur la description de votre vidéo. Ensuite, vous allez créer une licence Creative Commons sur cette adresse. Nous allons créer des ressources livres. Vous allez sélectionner d'abord la possibilité de partage et d'adaptation de votre œuvre. Ensuite, on n'autorise pas la commercialisation de nos outils. Et vous allez générer toutes les données HTML. Donc, vous ajoutez un titre à votre vidéo. Ensuite, vous ajoutez vos nom et prénom. S'il y a plus d'une personne qui a créé la vidéo, il faut l'ajouter ici et la séparer par un point virgule. Comme URL, vous ajoutez toujours l'adresse déclinfle hypothèse. Et pour le reste, vous laissez la page après de terminer les données. Alors, vous allez copier le texte qui se trouve sur le droit de l'écran. Et vous allez les coller dans la description. Cette licence va permettre à tous ceux qui s'intéressent à votre création de pouvoir utiliser votre vidéo. Et pouvoir la partager et l'adapter à d'autres fins éducateurs. Vous avez le choix d'importer une miniature, c'est-à-dire une image pour qu'elle soit la couverture de votre vidéo. Moi, je vous suggère de faire une image avec les titres et les auteurs de la vidéo. Vous ajoutez qu'elle n'est pas conçue pour des enfants. Parce que sinon, elle va être mise sur une plateforme différente. Ensuite, vous avez le choix d'ajouter des différents tags. Moi, je vous recommande d'utiliser déclinfle et rien d'eux. Ensuite, s'il y a des spécificités comme didactique de FLE ou d'autres choses, vous pouvez aussi les ajouter. Vous changez le type de licence par une licence créative comme une autorisation. Et vous laissez les options qui sont déjà prédéterminées sur la plateforme. Vous ajoutez votre vidéo sur éducation. Donc, pour la carte d'œil, on va laisser toutes les vidéos en éducation. Et c'est tout. Vous cliquez simplement sur suivant pour qu'elle finisse de se télécharger. Vous ne touchez rien aux éléments de la vidéo. Et vous publiez la vidéo en public pour que tout le monde ait accès à votre vidéo. Ensuite, vous cliquez sur Publier. Et si elle est déjà téléchargée sur la plateforme, vous allez avoir un lien. Donc, il vaut mieux aller regarder le lien si toutes les informations sont correctement téléchargées et ajoutées. Dans les cas où il manque quelque chose, vous pouvez cliquer sur le bouton modifier la vidéo et ajouter des informations. Mais si tout est OK pour vous, si vous voyez que toutes les informations ont été correctement ajoutées, vous pouvez laisser la vidéo et partager les liens de votre création. Merci et bon travail. Merci.